Alors, chers patients de chez Kineos, ou d'ailleurs, je vous invite aujourd'hui chez moi pour une petite vidéo qui va concerner des exercices à faire lorsqu'on a tendance à avoir des douleurs au niveau du rachis. Et étant donné que je dois respecter le confinement, je vous invite donc chez moi. Ce sera donc une vidéo en deux étapes. Une étape concernant des douleurs au niveau lombaire et au niveau des dorsales basses et une deuxième partie concernant plutôt dorsales, moyennes, hautes et cervicales. Alors, pour la première partie, on va commencer par un exercice assez simple, c'est le dos rond de creux. Cet exercice, on peut l'effectuer même si on a des douleurs au niveau du bas du dos, il n'y a pas de souci. Ça va être une simple mobilisation. On vient se mettre à quatre pattes en écartant légèrement les genoux, largeur de hanche, légèrement les mains, largeur d'épaule. Et en fait, on va venir creuser le dos, sortir la tête et mettre les fesses en arrière. Donc ça, c'est une antéversion du bassin. Et ensuite, on va venir arrondir le dos en rentrant la tête et en rentrant les fesses. Donc on fait une rétrodation du bassin. On va répéter plusieurs fois le mouvement. Pour mobiliser tranquillement le rachis, ainsi que le bassin. Le deuxième exercice de mobilisation est aussi assez simple, on l'appelle le sphinx. Il peut être effectué quand vous avez des douleurs au niveau du dos aussi. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous mettre sur le ventre, posez vos mains à plat sur le tapis. Et vous allez venir repousser le sol en creusant le dos. Vous allez ensuite relâcher tout doucement. Et venir répéter ce mouvement plusieurs fois. En gardant bien la tête en dehors des épaules. Et en resservant bien les omoplates, enfin le mouvement. Puis vous relâchez complètement. On va passer maintenant aux exercices de renforcement. Parce que le but c'est justement que les douleurs ne reviennent pas. Donc pour ça, il faut faire du renfort. Et ça régulièrement. On va faire ensuite la respiration abdominio-déphragmatique. Donc pour ça, venir mettre ma main sur mon vent. Ça va m'aider un peu à me guider. Le but étant, à l'inspiration, de gonfler celui-ci. Et à l'expiration, de creuser, creuser, creuser le ventre. Donc je commence par l'inspiration. Donc je prends toute l'air possible. Et je viens tranquillement gonfler mon vent. Ensuite, je vais venir souffler toute l'air que j'ai dans celui-ci. Mon vent va alors se creuser. Et en fin d'expiration, je maintiens la contraction. Je recommence l'exercice avec le dos. J'inspire. Je gonfle mon ventre au maximum. Puis j'expire. En rentrant mon ventre le plus possible. Et en contractant les fatos. Mon second exercice concerne le renforcement du dos. C'est toujours pour éviter de repartir dans une chronicité, mesdames et messieurs. Je vais donc me mettre cette face-ci sur le ventre et poser mes mains sur ma poitrine. Le but étant de venir soulever le haut du corps et donc décoller les mains du tapis. Comme vous pouvez le voir, elle ne touche plus le tapis. Et on soulève aussi les petits pieds. Mais bon, vous voyez, parce que j'ai pas assez d'espace. Et ensuite, on relâche complètement. Et on recommence. On soulève La poitrine, les pieds. Et attention, essayez de bien resserrer vos oeufs en plate. En fin de mouvement. Puis vous relâchez complètement. Alors la deuxième partie de ce tuto conserve donc le haut du dos et les cervicales. Donc cette fois-ci, on va vouloir venir mobiliser plutôt entre les omoplates. Je vous montre mon exercice de mobilisation. Donc le but, ça va être d'inspirer en amenant les épaules vers l'arrière et en resserrant les omoplates. On va aussi bien gonfler la poitrine avec l'air qui rentre dans nos poumons. Puis on souffle et on relâche tout, 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 la poitrine, les épaules et même les omoplates. D'accord ? Je fais avec vous, j'inspire Et je souffle Je vous montre de profil, j'inspire Et je souffle Alors maintenant on va faire un exercice de renforcement qui va permettre d'avoir une meilleure posture. On a souvent tendance à être, comme je vous l'ai dit, comme ceci. Et le but de cet exercice, ça va être de renforcer les rombuites et donc d'être un peu plus comme ceci. Je viens tirer sur les bouts de ma serviette pour amener les coudes vers l'arrière, resserrer mes omoplates Et tout ça en gardant la tête bien en dehors des épaules. Je fais comme si je voulais me grandir en direction du plafond. Puis je relâche complètement. Je vais recommencer le mouvement. Je viens tirer, coude vers l'arrière, on rentre les omoplates, on gonfle la poitrine et on maintient bien un port de tête droit. Et ensuite je relâche. Alors mon deuxième exercice de renforcement pour le haut du rachis, il s'appelle le YWT. Incroyable. Y, car on va se retrouver avec les bras comme ceci. W, parce qu'on va se retrouver avec les bras comme ceci. Et T, parce qu'on va se retrouver avec les bras comme ceci. Donc maintenant je vous fais la démonstration sur le sol. Démonstration du Y. Et je relâche. Je recommence mon Y. Je resserre bien mes omoplates. Je garde bien ma tête en dehors de mes épaules. Et je relâche. Démonstration du W. Et je resserre bien mes omoplates. Et je sors bien ma tête. Et je relâche. Et je recommence mon W. Hop. Et je relâche. Et il me reste le T. Démonstration du T. Et je relâche. Et je recommence. Et je relâche. Alors d'habitude, j'aime bien pratiquer ce genre d'exercice avec un TMX. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais on va faire avec les moyens du bord. Non ! J'aime bien tout autre. Oo Sous-titrage ST' 501